Alors aujourd'hui on va parler de mes lectures en cours que je traîne depuis des mois Il faut savoir quand je lis un livre Je lis vraiment, on va dire la page, je la relis une vingtaine de fois minimum Passons Donc en ce moment je suis en train de lire de Yukio Mishima Le seul livre que j'ai trouvé de Yukio Mishima c'est La mort qu'on était en fait C'est un recueil de nouvelles Il y en a dix je crois dedans Et j'en ai lu trois Et si vous ne connaissez pas Yukio Mishima Allez vous documenter un petit peu C'est un écrivain japonais qui est assez sulfureux Donc son oeuvre est, on va dire, il est obsédé dans ses oeuvres par le seppuku Par le suicide, par le sulfureux, par l'érotique, le mot érotique Et c'est un écrivain très controversé par moi même au Japon Il n'a pas beaucoup de tabou autour de lui Et c'est un écrivain qui est d'un génie pas possible Et il faut savoir dans cet ouvrage là, il y a une nouvelle en particulier qui s'appelle Patriotisme Il en a même fait un film, il a joué même le rôle principal du lieutenant C'est une oeuvre qui parle en détail de ses poukou Le seppuku pour ceux qui ne connaissent pas C'est une manière de suicider suivant la tradition samouraï Qui date depuis, je crois, le 12e siècle Et ça consiste à ses ventrées Et parfois, on peut demander ou on doit avoir un témoin Je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas Et lorsqu'on se suicide en couple, en groupe, ça a un nom J'ai oublié ce que c'était, c'était, je crois, le Shinju Quelque chose comme ça, je vais vous le mettre en bas Enfin, le mot, enfin le mot Et donc c'est, il faut savoir que c'est très japonais comme écrivain Voilà, on a le morbide, on a le glock Mais c'est tellement mis, décrit plutôt pardon, d'une manière superbe Donc voilà, on est en train là à être carrément désorienté Dans nos sens, ils sont complètement désorientés Parce qu'ils appellent à tous nos sens Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de couleurs Il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de spiritualité aussi Il faut savoir que dans la tradition shintoïste et bouddhiste Surtout dans la tradition japonaise Le suicide de la mort, elle est, on va dire, elle est aperçue différemment Voilà, que dans les sociétés occidentales par exemple Passons, déjà, ah oui, il faut savoir que c'est l'écrivain préféré de PewDiePie Voilà, si vous voulez un peu, voilà, vous intéresser à lui Je vais vous parler rapidement de patriotisme C'est l'histoire d'un lieutenant avec sa femme Pour une raison X, il va décider de le suicider pour sauver son honneur Parce que le seppuku, c'est très ritualisé, c'est très codifié On ne va pas se suicider comme ça, c'est un code d'honneur des samouraïs Donc vous voyez un petit peu l'importance de cet acte-là C'est un acte de bravoure Et sa femme va le suivre, je crois que ça a un nom aussi Et par amour, par respect aussi Et c'est décrit d'une manière, mais d'une beauté pas possible Et on se retrouve à se demander pourquoi Et à la fin, on va découvrir que Yukio Mishima s'est suicidé de cette manière-là Donc il a mis en scène sa mort, sa propre mort Ce qui est morbide Mais lorsqu'on voit ses oeuvres, lorsqu'on lit ses oeuvres On se documente un petit peu sur lui On va voir sa fascination pour la mort Pour la tradition japonaise ou samouraï Surtout, il était obsédé par les samouraïs Il voulait vraiment retrouver ce Japon ancien Il avait même une milice privée Consacrée à l'empereur Pour lui redonner toute son ancienne importance On va dire Et son côté un peu mystique qu'il y avait avant Et on va apercevoir dans les oeuvres de Mishima Qu'il y a beaucoup de vérité Et qu'il a essayé vraiment de préparer sa mort depuis des années Et cette fascination est née depuis son enfance A travers sa cornière Il y a d'autres oeuvres autobiographiques Où on va découvrir que Yukio Mishima Ava cette fascination depuis toujours Les deux autres nouvelles que j'ai lues Elles sont toutes aussi incroyables Par le style, par l'idée Surtout, Di Jojo Attendez, je ne serai jamais à lire Ne me rappelez le nom plutôt de cette nouvelle Ah ouais, Dojoji Non, c'est l'histoire d'une vente privée Chez un antiquaire D'une armoire qui fait la taille d'une chambre Et qui a même l'électricité à l'intérieur Et puis on a une femme qui débarque comme ça Une super belle femme Et elle va essayer par tous les moyens De saboter cette vente Et après on va découvrir le secret Pour la raison pour laquelle cette femme Elle va insister Pour ne pas que cet antiquaire Vend cette armoire C'est incroyable Je pense que c'est du théâtre C'est une pièce de théâtre J'ai une autre pièce que j'ai lue Parce qu'il y en a d'ici Mais j'en ai lue jusqu'ici Que trois et demi On va dire L'autre c'est le prêtre du temple De Shiga et son amour Cette nouvelle est très mystique On va parler ici De ce que c'est la patience Ce que c'est la patience de la chair Ce que c'est la tentation Comment la spiritualité Spiritualité par dents Chez un ascète Qui toute sa vie a combattu Avec plus ou moins de facilité Cette tentation Quand on a une fraction de seconde Il va perdre les moyens A cause d'une femme On va découvrir How to say struggle Tout ce combat intérieur Qui va le mener Soit à se délivrer Soit à s'aider On va dire Et cette femme Qui est une concubine De l'empereur Je ne sais pas comment on appelle ça Elle va être prise de vanité Parce que pour elle Elle a pu déstabiliser Quelqu'un Qui a consacré sa vie à la Bouddha Qui a vécu toute sa vie Dans un monde en parallèle Extérieur Elle va le faire un petit peu Faire le rôle un petit peu Elle va être un petit peu Son talent d'Achille En gros c'est ça Si vous trouvez Enfin Si vous ne connaissez pas Un petit peu la personnalité Et le style du Komishima Je vous déconseille Parce que c'est très gore Ce n'est pas pour tout le monde Mais pour ceux qui aiment Allez-y Foncez C'est un classique japonais C'est l'un des plus grands Il était même Je pense Sélectionné pour le Nobel Après il a laissé sa place Pour Kawabata Je crois Ok Un autre livre en cours C'est Jules Vallès De Le Bachelier Je dis toujours Je l'appelle toujours Ce livre Jules Vallès Anyway C'est une autobiographie Donc Jules Vallès C'est un révolutionnaire D'extrême gauche Je pense qu'il a été Contre Napoléon III Lors de la Deuxième République Et ce livre là Est d'un humour Mais d'un humour C'est super bien écrit C'est drôle C'est intelligent Il nous décrit Le Paris de l'époque Mais d'une manière Drôle Et un peu A la limite du mépris Et on va découvrir Ce personnage Qui s'appelle Comment il s'appelle Vintra Jacques Et voilà C'est drôle C'est impressionnant Je vais vous lire Un petit peu Le passage Qui m'a fait acheter Ce livre Il faut savoir Que je l'ai acheté Depuis des années Et j'ai acheté Juste pour la couverture Parce que j'aime bien Le peintre Et à chaque fois Je me vois Je me dis C'est clair C'est un classique C'est l'un des classiques Ennuyeux Genre à la princesse De Clèves Voyez Que je ne vais jamais Pouvoir lire Au finir Franchement C'était une merveille Ce livre C'était une surprise Incroyable Et pour vous dire Il est dans la librairie Depuis des années Regardez Il a joli Complètement J'ai acheté Super 9 ans Pour vous dire Je vais vous lire Un petit peu A 4ème Un petit peu Je vais vous lire A 4ème de couverture Alors Jules Vallès Jeune bachelier Ne trouve pas De travail Pour une raison Bien simple Alors on va lire Un petit peu Ce qu'il dit Dans le livre J'ai 10 ans De colère Dans les nerfs Du sang De paysans Dans les veines L'instinct De révolte Ne voyant la vie Que comme un combat Espèce de déserteur A qui les camarades Même hésitent A tendre la main Tant j'ai des théories Violentes Qui les insultent Et qui les gênent Ne trouvant nulle part Un abri Contre les préjugés Et les nulles Et les traditions Qui me cernent Et me poursuivent Comme des gendarmes Voilà Désolée Je suis en train de manger C'est pour ça J'arrive pas à lire Correctement Anyway Et j'ai acheté Ce livre Pour ce passage là Et pour ça Vous pouvez lire A ceux qui Nourri de crèques Et de latins Sans mort de faim J'ai dédié ce livre Jules Vallès Franchement Si vous devez dire Juste en Un classique Lisez Le bachelier De Jules Vallès C'est une trilogie Autobiographique Ou l'insurgé Ou l'enfant Voilà Sinon A la prochaine Si vous avez des questions N'hésitez pas Bye bye Sous-titrage 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 Sous-titrage